Les wagashi sont des friandises traditionnelles du Japon et il en existe une étonnante variété. Fait surtout de riz et d'une pâte de haricots, adoucis par des ingrédients naturels, les wagashi sont toujours largement appréciés. De toutes les variétés de wagashi, le type appelé nerikili est le plus surprenant au niveau artistique. L'ingrédient de base du nerikili est une pâte blanche obtenue en faisant bouillir et en malaxant des haricots nains blancs. Cette pâte se colore et se façonne aisément. Mais il faut un artisan habile pour élaborer ses friandises selon des motifs évoquant le passage des saisons. Les nerikili sont souvent servis lors de la cérémonie du thé. Leur saveur adoucit et complémente l'amertume du thé vert. Juichi Mitsubori est un artisan du wagashi et il a porté le nerikili à un niveau tel qu'il est une forme d'art. Pour moi, la fabrication du nerikili est un art. Par les instruments que j'utilise et les mouvements effectués pour réaliser les friandises, mon but est de créer un monde d'élégance, un espace où mon activité réjouira l'assistance. Normalement, les artisans du wagashi travaillent en coulisses, à l'abri des regards. Mais Monsieur Mitsubori agit face à son assistance, dévoilant clairement chacun de ses gestes. De ses outils uniques à la façon délicatement chorégraphiée qu'il a de les utiliser, tout est conçu pour souligner le caractère artistique de l'activité. Par exemple, ses baguettes munies d'aiguilles sont une invention de Monsieur Mitsubori. Cet outillage lui permet de sculpter, de mouler la matière selon des formes subtiles, créant des effets étonnamment gracieux. Juichi Mitsubori fait aussi appel au clair obscur, afin de créer un espace paisible où servir ses invités. La beauté extraordinaire du travail de Monsieur Mitsubori a rapidement établi sa renommée dans le monde. Par mes créations, je ne cherche pas à satisfaire les papilles gustatives, j'espère plutôt satisfaire l'esprit. J'entends utiliser le vecteur wagashi pour aider les gens à boire, sentir et apprécier la vie un degré plus intense. Les Japonais ont toujours tenu l'esprit d'hospitalité en haute estime. Par ses performances, Wagashi, Monsieur Mitsubori, tente de transmettre directement cet esprit à son public dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Céline de Montréal